... Bienvenue à vos matériels d'abonnés. Comme vous le savez, nous sommes là pour une conférence publique dans le cadre de la ROW Académie, session 3, qui porte sur les 5 éléments du ÉPOC, l'esthétique et la politique. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir DJ Awadhi. DJ Awadhi, qui est lauréat du prix des réfugiés musiques du monde en 2003. Il a derrière lui un parcours de pionnier et de déjeuner au sein de Jean Musical, qui est devenu aujourd'hui Jean-Luc, félicité par la jeunesse d'Afrique et du monde. Avec son groupe Positive Black Soul, il a réalisé plusieurs albums de souliers partout dans le monde. A la fois artistes et entrepreneurs, Awadhi est un excellent exemple de cette jeunesse qui crée, entreprendre et utilise à bon décien les possibilités technologiques du monde et aussi bien que les acquis culturels du continent. Tout cela, il le met au service d'une musique consciente, une musique de racines et de messages, à travers laquelle il s'adresse au monde. Il a fait une montre d'un pan-africanisme réfléchi en sortant son premier album solo en 2001, Parole de Neuf. Awadhi est également le fondateur du studio Sankara, une agence de production audiovisuelle et événementielle qui a permis de lancer plusieurs films d'artistes du pays. Donc, vous joignez-vous à moi pour que l'on accueille notre invité de ce soir, Diarani. Merci. Merci. Bon, comme vous avez remarqué, je réussis dans la vie de mon âge de conférences. C'est très bien. Avant personne ne m'a appelé pour faire une conférence parce qu'on considère que ce que je disais, ils considéraient que ce que j'ai dit, c'était des choses pas très intéressantes, on va dire. En tout cas, je suis très éclamé parce que je vois beaucoup de personnes que j'apprécie, ce que je considère comme étant très important en tout cas dans la révolution des mentalités et tout ça. Donc, en tout cas, merci de vous prendre le temps de m'écouter. Mais j'aimerais avant qu'on m'écoute, qu'on écoute mon grand frère, mon idole, Alpha. J'étais chez lui il y a trois jours et on a beaucoup discuté. On a discuté d'un sujet très, très important. Je pense qu'il est capital et qui a un impact dans nos villes, tous ici. Et ce sujet, c'est le bamboulisme. Est-ce que vous connaissez le bamboulisme ? Le bamboulisme. 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 Il faut comprendre que, quelque part dans cette salle, vous êtes tous des bamboulas. Il y a des très grands. Il y a des adeptes du bamboulisme dégui, du bamboulisme stratégique. Il y a des bamboulas qui sont du bamboulisme indécotable. Il y a des bamboulismes modérés. Il y a des bamboulismes avaliés. Bamboulis. En bamboulis, on est beaucoup à être bamboulas sans le savoir. Quelquefois, on dit qu'on se bat contre ce bamboulisme qui est en nous, alors qu'on fait que perpétuer tout le bamboulisme qui sommeille en nous. Donc, c'est tout un conseil. Donc, j'ai eu la chance de faire un morceau d'un prochain album qui s'appelle Medina Africa, qui devrait sortir ainsi s'avance au peu, de faire un morceau avec mon idole. Parce que depuis que je suis gamin, voilà, il y en a qui ont décidé, c'est bon, c'est tout, c'est dédi. J'ai beau faire du rame avec mon idole série. Donc, j'ai réalisé mon rêve de demain en faisant ce morceau sur le long du l'esprit. Silence par la salle, sinon vous ne serez pas. Ça, c'est des habitudes de bamboulas. Donc, on va d'abord le regarder, nous définir ce qu'est le bamboulisme. En fait, ce que vous allez voir n'a pas été monté. Parce qu'on vient de le tourner, et je n'ai même pas donné encore aux gens du montage chez moi. Mais je me suis dit, pour avancer une discussion, c'est très important que vous compreniez dans quel état de l'esprit nous sommes. En cas, aujourd'hui, 2017, on est en plein bamboulisme. Ceux qui savent qu'ils sont bamboulas, c'est bien. En fait, toi, tu as dit à tout le monde de venir devant, toi, tu es allé derrière. Merci. Si je peux gêner aussi, si ce n'est pas important, ce n'est pas grave. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a rien d'important à ce que j'ai dit. Accepter ma petite folie partielle, mais écouter mon grand frère, ça, c'est le bamboulas suprême. Donc, j'espère qu'il y a du son pour la vidéo. Donc, ce n'est pas monté, c'est des rushs. C'est exclusif. Parce qu'on va faire un petit film après, on va utiliser ça. Je pense que c'est très intéressant d'écouter le grand frère dans l'année de ce qui est le bambouliste. C'est un titre incisif et un titre qui résume tout. Le bamboulisme ancien et le bamboulisme accrédit. Nous sommes en plein la détonne. Sans insulter les acteurs très actifs d'ailleurs de ce bamboulisme-là. Et le bamboulisme, moi, il est actif pour sa rigueur. Il a tout sa métisse. Est-ce que c'est sûr que, dans l'ordre, il existe toujours une définition, un peu comme ça ? Je crois que mon frère, comme c'est vraiment son idée, moi, j'ai aimé l'expression, le bamboulisme. Parce qu'on ne peut pas trouver mieux. Mais là, tu regardes ce qui se passe sur ce continent. Nous sommes victimes, justement, de ce bamboulisme. Ok, écrit. Ok, ce bamboulisme, tu comprends pas, et l'autre, triomphant. Ok. 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 Une fois, je suis venu ici et puis j'ai eu tout un cortège, tu vois, qui était venu pour l'accueil d'un président, tu vois. Et donc, je voyais des gens qui préparaient l'accueil de ce président étranger, tu vois, des gens qui devaient danser, les comités qui se sont réalisés, tu vois. Voilà. Et ça va depuis ces attitudes de bamboulisme, tu vois, qui sont toujours là à faire dans les inflexions, depuis ton patron, où tu dois faire des inflexions, et lui qui a l'attitude arrogante, ça va du ministre qui se comporte comme ça avec ses subordonnés, voilà, et tu vois, jusqu'à les présidents qui se comportent comme ça avec ses subordonnés, mais qui devant leur, quand le grand moins arrive, aussi se comportent comme ça. il y a une attitude de bamboulisme générale chez nous qui est un peu noncive, le bamboulisme qui est un peu noncive, qui est un bamboulisme qui est un bamboulisme qui est un bamboulisme parce que nous n'avions pas après nos indépendances du risque d'un salaire, ok, à mettre en valeur, parce que nous, africains, avons besoin de repères, ok, le boulevard sans mourir, le boulevard où vous voyez le pont, le boulevard chez un boulevard en bas, chez un ta diop, ok, le boulevard c'est mort, ok, le boulevard Bernard de la dié, le boulevard je ne sais pas, il y en a un rapport ok, il y en a, le pont à plein pour vous puisqu'il y a plein pour vous parce que dans l'histoire achetait son bébé dans l'eau pour que des des hippotames sortent de l'eau et les génie ok, pour que le peuple à quand puisse palatir on repère le pont du monde le pont euh euh ok mais dans l'histoire maintenant ok on a préféré prendre euh 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 c'est normal ok donc des fois j'ai bien sûr de l'autre à à à à penser aux effets spirituels du bandouissement j'en suis arrivé à me dire tu sais quoi l'amour tout ce que tu vois que tu veux critiquer tu peux pas changer j'ai comme l'impression que dans l'affaire de route Dieu m'a dit bon tu vas voir ça dans ce voyage dans ce périple que tu vas faire sur terre tu verras ça ça et ça et ça on va mettre ok on passe la télévisage on va à la situation et puis ça continue c'est comme si on avait un film on vous dit ok et puis on va tout ce que ça c'est la peine et puis après au sein on ne peut pas changer le scénario puis les thèmes et puis la rosse et puis des fois tu comprends on aurait bien voulu changer mais le temps vital on ne le permet pas tu vois quoi on va se voir avec l'artiste ça c'est mon gars c'est mon petit frère un peu non ok j'aime ce qu'il fait passe-t-il dans le sot je veux beaucoup tu comprends on va se créer quelque chose ok tu comprends il me dira ah 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 ok on va faire du bon bouillon tu comprends non ils sont ils sont ils sont ils sont haussés moi j'aime ça les jeux tu prends des initiatives ok parce que il est fier de son continent et puis il n'est pas obligé de rester au c'est légal mais c'est l'amour de cette terre ok qui fait qu'il est là et donc il est refait comme beaucoup alors c'est fasciné on vient de yo 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 il est là puis tu te l'emblie c'est là c'est là c'est là c'est là tu comprends je comprends pourquoi j'ai eu cette version là j'ai dit c'est vrai on brûle beaucoup d'énergie ok mais en vérité en vérité soyons un tantinet patanistes ça veut dire quoi ça veut dire que cette situation que nous voyons que nous avons précédé Dieu seul peut corriger sinon lui et moi on fera les chansons qu'on voudra ok et à tout chaque matin dire l'autre jour j'ai 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 tu m'attends voilà quelqu'un qui est penseur comme moi je pense comme lui ok mais je ne mais je ne pour lui d'après on ne parle pas de ce que je n'ai à dire même si vous trouvez son livre c'est pas évident ok l'Afrique a été divisée le divisé pour vrai il a été bien fait il y a les adeptes antécristes du bon mot d'ici ok et puis il y a les victimes ok résignées du bon mot d'ici donc de temps en temps ok il y a une victime qui qui lève le temps je comprends ok mais si la victime qui lève le temps et qui veut changer les mêmes choses il y a un adept convaincu du bon mot d'ici que l'il fait la peau c'est de montrer la dimension confonde dans la mentalité de temps tu vois ce que je veux dire et ça va loin quand je connais ce chanteur qui a chanté les ennemis de l'Afrique c'est ce que les Africains mais je te promet que le bon mot d'ici c'est encore plus loin même en Jamaïque même en France même aux Etats-Unis la division populistique est tellement profonde chez M. le Noir que l'homme noir est le premier qui descend à l'homme noir c'est qu'il a peur on dirait qu'il a peur que lui celui-ci veut qu'on est intelligent et que lui a rappelé après c'est le moment qui a des problèmes c'est le moment c'est le populisme qui fait que le commune te dire c'est le moment j'ai vu un truc il a trois ben t'es qu'un qui va faire un peu c'est vrai c'est vrai c'est vrai offre-moi c'est un bien qui a dit non c'est vrai tu vois tu vas te dire un exemple une anecdote que j'ai vécue je t'entraînais en France à Caprignan une jeune frère ivoirienne qui venait me voir ça c'est le suprême mon fils je peux te dire il m'a dit que le fait tu me vois je dis mon fils mais je vois pas c'est moi qui venais de maquille à la cour suprême puis après je te voyais souvent au café de Versailles je te dis ah tu te fais ça va donc tu es ici me donner on a plus de là on est arrivé ici et bon on on c'est du courage et non vraiment on ne veut pas le pays et je me dis c'est trop beau ici tu me dis si tu me tiens autre chose si tu me tiens c'est tellement que tu as envie de vous quand il a pu ça je t'ai dit je t'ai dit je t'ai dit je t'ai dit ça c'est que je t'ai dit Non, pour moi, franchement, c'est mon rêve de gamin, parce que depuis que je suis gamin, après la première fois qu'il venait à la cave, j'ai acheté le crayon comme lui, les trucs de verre rouge comme lui, la casquette comme lui, et je m'habillais comme lui. Mon rêve, c'était de le remporter, mon rêve, c'est toi, le commentaire, lui, il est éternellement jeune, mais c'est vrai, aujourd'hui, ce qui m'arrive, c'est vrai que là, je suis comme un bébé, et je l'assume complètement, parce que, moi, je dis, je n'ai pas aimé les idoles dans la musique, j'en ai qu'une, c'est assumé, tu vois, bien que j'aurais aimé parler, tu vois, mais mon idole, vivante, et même parmi les autres personnes, j'apprécie beaucoup, mais c'est lui, et donc depuis que je suis gamin, j'ai eu cette chance, cette bénédiction, que c'est que les gamins que j'étais, chaque fois que je venais en tant que groupier, il m'a annoté, avant que je ne sois même pas, un peu connu dans la musique, et depuis tous les concerts, je suis là, Et quand, tu peux être sûr qu'il est en train de danser, la dernière fois que j'ai dansé, que je me suis éclaté, d'ailleurs, parce que je suis tombé, c'était à Bozera, Alors, derrière, je me suis bien éclaté, je me suis explosé, je me suis explosé, parce que je me suis explosé, je ne voulais pas y aller dans un canal, C'est pour te dire, moi, c'est très important parce qu'il y a des choses qu'il a chantées que je n'ai pas voulu dire. Toutes choses que j'ai voulu, armée française, c'est des choses qu'on avait envie de dire et il a pu mettre des paroles là-dessus. Dans sa lycéographie, combien de chansons n'ont pas éveillé un sentiment fort ? Quelquefois, je lui ai dit, est-ce que ce n'est pas de la vision, ce n'est pas de la prophétie, tu vois ? Et l'humilité, il y a beaucoup d'artistes qu'on connaît de grands, qu'on a eu la chance de rencontrer, mais cette humilité, quand tu le vois en balance, le gardien du stade va venir discuter avec lui, avec le même exemple avec le président. Mais ça, c'est nous, on apprend, chaque fois que je viens de dire, il faut que je vienne. Et c'est le niveau de discussion que tu en as appris pour cinq ans. Franchement, c'est mon rêve de connaît et quand j'ai eu cette inspiration sur Pampolis, je me dis, la seule personne qui peut subliminer le concept, parce que tu vois, faire passer un message aussi dur, parce que c'est un message dur qui nous met face à nos limites. C'est un vrai, c'est un vrai, c'est un vrai, c'est comme l'humanité, ok ? Le palmeux de violence, je me tourne les gamins, elle est la mère. Elle est la mère. Donc, là, comprenons, parmi les parmi les histoires, ce que nous voyons, ce que nous n'avons pas vu, est la suite du film. Tu comprends un peu, non ? Et cette division, ok, des Africains, ok, des Noirs, ok, c'est l'ambulisme. Mais c'est, 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 c'est l'ambulisme, ça fait pitié. Là, nos États-Unis, les Noirs tuent plus le noir que l'ambulisme. C'est pas du mal-mêmes, c'est bon. Ok ? Bon, ici, en Afrique même, le continent, on parle de l'été, l'été, l'été. Je te promets, il est plus facile, tu comprends, une autre manne africaine, d'aller se noyer, par exemple, tout ça, que d'ailleurs au Nigeria. Ou d'arriver, tu comprends, une autre au Sénégal, vous d'arriver, rejoint encore, comme ça fait la Sénégal. Il n'y a pas le passeport, il n'y a pas le viseur. Mais, quand tu vois des images, entre Africains, à l'autre du Sud, les Noirs, en train de regarder les Noirs. Centrafrique, le Noir qui découpe son parent noir et qui dit, ah, j'aime beaucoup la gère, mais il dit, mais c'est appétissant. C'est pas du mal-mêmes, c'est bon. Tu comprends pas, là, pourquoi j'ai aimé, tu comprends, parce que, ce petit mot-là, renferme, si tu l'écris, ok, tu fais un niveau de 2000, c'est un page, et puis tu n'auras pas le dit. Oui, c'est comme des fois, on dit l'alégrine, ok. L'alégrine, c'est ce, c'est la sustance d'amorisme. Tu comprends ? On ne peut pas s'unir. Regarde l'Union africaine. Ok ? C'est-à-dire que, je prends l'exemple. Maquissane a une dévriote. Et nous, on va se proposer par principe. Pourquoi l'idée est de lui et pas de moi ? C'est-à-dire que je disais à quelqu'un, quand il y avait eu ce fond de CFA, et que mon Dieu, frère Junis et Maléclat, il y avait eu des gens qui venaient intervenir, et qui est suite à Maquissane. C'est un peu venu par le bouddissement. On nous divise, et nous, on va se diviser encore. Ok ? Parce que, on veut, on veut tout le monde. On veut libérer tout le monde de cette chaîne qui nous tient par le portefeuille, y compris nos chefs. Donc, on doit trouver une solution intelligente pour impliquer nos chefs. De leur position, ils ne peuvent pas se diviser pendant le premier geste, ils ne peuvent pas. Parce que les propriétaires du bamboulisme, les idéologues du bamboulisme, ne peuvent pas faire la peau. Donc, je disais, ceux qui insultent à Maquissane sont pas intelligents, ceux qui insultent à Maquissane sont pas intelligents. Tu vois, c'est justement parce qu'en Maquissane, il y a des millions de personnes derrière lui. Donc, quand tu t'insultes, tu te mets des millions contre toi. C'est comment, pour une fois, être assez intelligents pour pouvoir faire accepter l'intelligence, même à une autre. Parce que toi et moi, on dit qu'on a remarqué qu'il est inacceptable. Ils le savent très bien, mais de leur position, ils ne peuvent pas dire ça comme ça. Et quand on a affaire à un monstre aussi puissant que l'indépendance monétaire, OK ? Il faut être intelligents. Parce que ceux qui ont mis cette chaîne, là, s'ils ont trouvé l'intelligence à la mettre, ils sont prêts qu'on va l'indépendance. Mais quand je dis, ceux qui vont résister, on va laisser passer à son temps de bien, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai accentué l'indépendance. Parce que, ouais, Maquissane, il y a des millions derrière lui. Je n'ai pas l'intention de créer un engagement entre moi et moi. Je n'ai pas l'intention de créer un engagement entre moi et moi. Donc, j'ai joué le jeu d'utiliser moi. Ou de coréterie ça, si tu veux. Quand je veux le jeu, c'est-à-dire qu'ils sont aussi enchaînés. On a besoin de leur cerveau. On a besoin de leur expertise. Quand j'ai entendu le Président à Foudou, de mon frère, qui dit qu'il a eu à prendre des décisions où il n'avait pas le choix, il avait le dos au mur. C'est parce qu'il était Président, il a dit ça, mais aussi le Président ne dirait jamais ça. Tu comprends ? Et ils sont nombreux comme ça. Et ils seront nombreux comme ça. Tu comprends ? Donc, voilà, pour vous, la chanson du Mongolisme, vous pouvez, tous ces domaines-là sont touchés. Tu comprends ? Ok ? Alors, on a donné, arrêtez d'être émotif, émotionnel. Quand tu vois le frère israélien, c'est le problème qu'il ne serait pas avec le cœur. Alors, ça serait avec la tête. Tu comprends ? Tu comprends ? Et non ? Mais, euh, 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 quand il y a eu la chance, de ma soeur, de mon frère, qu'elle n'est pas, je sais qu'on va se faire un vrai story, pendant longtemps, et puis, il va falloir être une stratégie. Ok ? J'adore sa mère, j'adore son raisonnement, j'adore sa déroute. Il faut qu'on la canalise une concrure stratégie pour sa protection. Sinon, je veux vous retrouver un nouveau ministère, un nouveau extraordinary qui va venir à vous demander « Il m'a violé ? » « Pourquoi ? » « Ouais ! » L'autre jour, je reviens sur un journal à la télé, où on dit que la vie, c'est près de Mark Zuckerberg. Parce que lui, c'était très bien du sport, il avait regardé son aura, machin, un peu de plan, quand même, qu'il y ait une belle blanche, que je ne cracherai pas. Ça amène à moi. Qu'il ait baiser le bas ou qu'il ait le bas de baiser, ça nous amène à moi. Pourquoi vouloir le médier ? Il est mort, en plus tuer. Ok ? Il faisait des sorges. Je ne savais pas que je me disais pas. Bref, tu vois, donc, il a tous ces pièges à éviter. S'il y a lui, tu dois avoir l'impact humide et l'intelligence. On a besoin de cerveau, il y en a. Pour qu'on peur, il se taise. Ou même de nos chefs. Tu penses que quand on les convoque à Paris, on essaie d'aller à l'héritier. Et puis on essaie à une visite. Où c'est dans l'union. Qu'est-ce que c'est ça ? En compassion ? Oui. T'as-tu dit qu'en compassion ? T'as-tu dit qu'il était trop chaud ? Personne ne lui a dit « Attention, tu ne sais pas à qui tu as fait. » Comme c'est d'autres l'ont dit, mais il n'avait pas assez de pouvoir. Le grand-mère. Le grand-mère. Mais ceux-là, les chefs-là sont clairs. Ils ont créé une situation de où c'est point, où c'est-à-dire ? Je ne comprends pas ça. Il y a un gros manque de dépenses forestiers. Évidemment, on annonce une bonne offre. Mais on a fait une petite interview pour vous. En cette cas, tu as fait des confrères. Nous, on te finira. OK ? Donc, l'Afrique, les exemples sont les chiens. Et le barboucisme, des fois, tu n'as pas de fort. On nous a fait de nous. Vraiment, les Africains, c'est le monde qu'on ne comprend pas, hein. C'est une façon de dire, putain, c'est parce que c'est l'angolicisme. Ils sont incapables d'être d'accord. Ils sont incapables d'être humildi. Je te dis, hein. Et donc, moi, j'ai... Un jour, je peux dire que, si j'entends engager, j'entends plus sur les politiques, les paroles en Côte d'Ivoire, tu vois que les politiques, ils se sauvent dans une position de merde. Donc, on est obligé de baisser le temps pour les aider à sortir. Ils sont engorber dans une merde, là. OK ? Et plus on s'enfonce avec eux, on est obligé de les aider à sortir. Quitte la pleine considération. Donc, on te concessera. En tant que, il n'y a pas de fil. Toute situation que Dieu crée est réelle ici. Mais ce n'est pas notre génération. OK ? Il paraît que l'espérance vitale d'un Africain, c'est 60 ans. Et puis il n'y a pas de fil. Il s'enfonce de l'espérance du bas. C'est 시leول. On est obligé de faire que le bas et l'espérance, à revenir à l'espérance. Il s'enfonce la personne. Il s'enfonce la personne. Il s'enfonce la personne. À l'espérance la personne. Oui, un an déjà. Il ne faut pas le coup. OK ? Dans ce calcul-là, OK ? Ça, je ne... Que Dieu me pardonne. Si je dis ça, j'ai lu ça, je ne peux pas qu'on nous envoie, mais c'est normal pour ne pas penser son nom. D'être plus vieux, tu comprends, et non ? Voilà. Tu sais, ma foi me dit l'Éternel qui me fait voir ça, qui me fait voir ça, il ne sait pas pourquoi il me fait voir ça. Tu comprends ? Voilà. J'ai foi en lui, mais en vérité, en vérité, personne ne peut sauver la vie expédie. Personne. Aucun politicien ne peut sauver la protection des dieux. Il aura une inspiration des dieux. Mme là, il a essayé, il a rompé, vous ? Non, c'est encore un fait qu'il parle. Oui. OK, ils sont rompés, moi. Mme Bois-Div... Eh, 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 eh. Lumumba, Oren Sadat, Lumumba, eh, il faut dire, le... 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 OK ? Alors, je ne me téléphone pas, ma comique, si je ne parle pas. OK ? Et beaucoup d'amis, vous ? Oui. Les chers m'ont dit, maman, ils connaissent, ils ont mis le babouïs. Tu sais, les blambous-là, ils m'ont attrapé, le loup, là, on va tenir un gamin, le... Est-ce qu'on est-il par ça, comme on se fait ? Puis quand tu te calmes, j'imagine bien quand il a regardé, t'es-couté, pourquoi tu fais ça ? Il lui disait, comme bon, on se fait, « T'es étoiles ! » Ah, là, on va me donner, « Ah ! » « Ah ! » « Oui ! » « Ah ! » OK ? « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » « Oh ! » « Ah ! » « Ah ! » « Ce que j'avais, c'est que j'avais le cas, j'ai dit, pour l'œil, « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » Ici, on a un problème, on a sonnière d'être négé. Et le français a remis dessus. Et lui, l'anéamy est joué, depuis la province, Quand j'ai eu mon police, même quand on se dit la camion du foyer, c'est pas sa langue, c'est pas sa langue qu'il a dit la camion, mais pourquoi ? Mais qu'est-ce qu'on va faire ? C'est un bon bus, en où ça aura plu, la langue, pourquoi tu n'es plus là, on a des bicyclettes, on a des boutons, on ne sait pas prendre un rayon de vélo, on a fait un peu de littéraire là, et que non, mais putain, enfin il faut parler le français ici là, non, non, enfin on n'en a pas de fonction. Je me rends compte au village, où il y a un village, où il y a un village, où il y a 40% en alphabète, on a fait un discours, j'ai fait un discours de 4 pages, en français, ok ? Et puis je commence à parler comme ça, mesdames et messieurs, c'est pas il, 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 c'est pas il. Si dans chaque région, je crois pas que c'est pas, dans chaque région du Côte-Ivoire, ok ? Tous les enfants qui vont à l'école à Corobo par exemple, quelles que soient les amis, doivent apprendre, s'il vous faut, pour prendre du CP1 jusqu'à la petite fin terminale. Tous les enfants qui vont à l'école à Ganoa, sont évidemment le PT, depuis le Côte-Ivoire jusqu'à la terminale. Tous les enfants qui vont à Bungoro, à l'école, ok, ou à Brasso, doivent apprendre la nuit de A à Z, depuis le CP1 jusqu'à la terminale. Tu sais quoi ? La fusion du Côte-Ivoire. Tu sais quoi ? La fusion du Côte-Ivoire. Tu le comprends ? Ça peut être notre langue, mais on n'a aucune langue qui peut parler en série. Aucune. Et puis tu sais quoi ? Quand tu parles de l'âme de quelqu'un, ça fourvoit ton cerveau, parce que chaque mot a une résonance, et la résonance crée un éphégique. Tu comprends ? Bon, on ne peut pas tous nous fournir. Tu comprends ? Donc, le bambouissement dont il parle, tu comprends, il est très profond. Ok ? Il est très profond. Et pour ce soir, ce bambouissement, quand tu réfléchis, tu le serres, peut-on sauver le bambouissement ? Et tu vas. Ça, c'est une leçon sur le bambouissement. Là, c'est un coup, un magistrat sur le bambouissement. Tu vois le bonheur, et tu sais pas. Vous m'emmèdez de ne pas tomber dans le voyage bambouillistique. Vous m'emmèdez que je n'arrête pas de le dire. Je n'arrête pas de le dire. Bon, ça, c'est vos considérations. Et voilà, vous avez une idée de ce que c'est que le bamboulisme. Et en tout cas, de mon expérience bambouistique. Comment on va faire pour le script ? Ok, voilà. Voilà, j'ai fini à vous montrer ça, parce que je pense que ça fait... C'est vraiment... C'est vraiment, en fait... Le fond de ce qui nous anime. Aujourd'hui, on regarde plein de choses autour de nous. On n'arrive pas à les comprendre. On s'engage. Quelque fois on s'est dit, pourquoi on s'engage ? À un moment, ici, il y a eu des luttes. On pensait que c'était pour un changement du système. Le peuple a décidé qu'il voulait une continuation du système. Il y a eu quelqu'un qui était dans le système. Et qui, aujourd'hui, continue exactement ce pourquoi on s'est battu. M. Fadel est là. Je ne sais pas si c'est un heureux du système, du nouveau système. Mais en tout cas, voilà. Du temps, les gens s'y sont engagés et allaient à des manifestations. Mais le résultat des courses, c'est la même chose. Vous allez au Burkina Faso, un grand pays de révolution. Les gens se sont battus pour enlever le système de Blaise. Ils ont pris un petit de Blaise en paroles. Voilà. Qui est aujourd'hui continue. Est-ce qu'il peut changer le système ? Il a été formaté dans le système. Donc, voilà. Quelquefois on s'est dit, est-ce que ça vaut le coup ? Mais après, c'est un amour tellement pour haut pour ce continent qui fait que tu continues. Parce que tu ne peux même pas arrêter. C'est trop tard. Tu as été formaté dans ça. Donc, voilà. Ça, c'est un peu pour expliquer ma trajectoire. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, le suis musicien. Musicien, c'est un grand mot. Je suis rappeur. C'est un peu moins gratifiant, mais bon. Voilà. C'est ce que je fais depuis 84-85. En 89, avec mon groupe Positive Platte Soul, on a commencé à faire les choses un peu plus organisées. En 94, on a eu un contrat dans une maison de disques en place. Et voilà. C'est comme ça qu'on a commencé à faire le tour du monde, à essayer de montrer une autre image de l'Afrique. Pas une image d'ambiance physique, mais une image sans complexe. Et sans complexe, parce que nous considérons que chaque être humain est exactement comme nous. Et ce n'est pas un métro qui fait de toi quelqu'un de plus riche que moi. Ce n'est pas un building qui fait que tu es plus riche que moi. Je considère que quand tu viens en harmonie avec ton biotope, eh bien, tu es développé. Et personne ne doit venir te mettre dans la tête que tu n'es pas développé. Personne ne doit pouvoir venir nous dire, ta culture, tes traditions, c'est de la merde. Tu dois changer ça. Voilà comment tu dois faire si tu dois rentrer dans le moule. Nous avons notre moule. Les autres ont le leur. Respectez le notre et nous respecterons le vôtre. C'est comme ça que nous voyons la vie. Donc, petit-file, c'est ça notre challenge. De montrer une autre image de l'Afrique. Une image de l'Africain qui est extrêmement fier de lui, mais qui accepte que l'autre aussi soit extrêmement fier de lui aussi. Et qui exige et qui arrachera l'aspect de chaque fois qu'il le faudra, si on ne le doit pas. Donc, c'est un peu ça la philosophie de ce qu'on fait. Et on applique à tout ce que nous faisons. Dans la musique, voilà comment on considère les choses. Aujourd'hui, le gros travail par rapport au bambouisme, c'est de recréer dans la tête notre imaginaire. De reconstruire. C'est assez profond cet ingénie, mais c'est ce qu'on est en train de faire. On a commencé par la musique. On connaît les limites de la musique et de la marque. De temps en temps, on écrit deux, trois lignes. On voit les limites de ça. On s'est dit, cette fois-ci, on va essayer aussi le cinéma. Aujourd'hui, je suis dans un tournant de ma carrière. On va faire le cinéma. On a investi avec du matériel cinéma. Pas vidéo, mais cinéma. Lourd. Pour que nous soyons les propriétaires de notre imaginaire. Et que l'image de nous que nous avons projetée soit la vraie. Pas celle qu'on veut nous imposer. Parce que beaucoup d'entre nous, à force de nous dire, c'est pauvre. On te dit, alors tu viens avec quel pays ? Non, moi je viens du Sénégal pour faire un pays pauvre. Comment ça ? Comment tu peux dire ton pays ? Ton pays est en pauvre. Ton pays est en pauvrine. Est-ce qu'il est pauvre ? Non. Voilà. Et il y a des réflexes comme ça qu'on a acquis. Et qu'on continue de développer. Sans s'en rendre compte. Oui, mais chez nous, vous savez, rien ne marche. Non, il y a des choses qui ont marché. Si on est là aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses qui ont marché. Mais si on se bat, c'est pour que l'on peut faire à venir d'autres choses. Donc, on n'accepte plus qu'on vient de nous donner des leçons. Comment on doit être ? Comment on doit réfléchir ? Comment ? Voilà. Donc, forcément, on a des attitudes de méfiance par rapport aux autres qui viennent. Mais c'est de la protection. Elle essaie de se protéger. Il y a eu trop d'agressions. Beaucoup de frères ont succombé à ces réagressions. Beaucoup de pères ont succombé à ces réagressions. Nous aussi, on ne sait pas aujourd'hui. Ce n'est pas forcément pour nous. Mais c'est pour aussi ceux qui n'ont pas accès aux informations, voilà. Aux voyages qu'on peut faire. Aux rencontres qu'on peut avoir tous les jours. C'est pour cela qu'on se bat. Quel pouvoir s'est compris, quel pouvoir s'est pas connu. Mais pour pouvoir se battre et continuer, il faut être indépendant. Donc, on a décidé d'être des entrepreneurs culturels. On est dans l'événementiel. On est dans la com', on est dans la pandémie musée, dans la cinéma, dans la sécurité. On fait plein de petites choses. Parce qu'on dit que personne ne fera le job à notre classe. Et chacun d'a oublié à savoir égale la vérité triomphe. Donc, nous sommes allés dans les écoles. Et les meilleures écoles. Donc, il n'y a pas de besoin que quelqu'un vienne essayer de transformer ce qu'il y a dans notre tête. Ce n'est pas possible. On ne peut même pas la tiquer. On acceptera tout le monde qui viendra pour un partage équitable. Mais chaque fois qu'on verra quelqu'un qui va essayer de nous péter dessus, on le chira dessus. Excusez-moi si je suis proé. Et c'est comme ça que je le pense. Donc, voilà un peu la trajectoire de ma vie. C'était raccourci. Mais c'est vrai qu'avec la plupart des étudiants, j'ai été intervenu. On a tellement discuté que je crois que je l'avais étalé toute ma vie. Et voilà. J'essaie vraiment, à travers ma musique, à travers les productions qu'on peut faire, de changer notre imaginaire. Ce n'est pas gagné, ce n'est pas facile. Mais on va utiliser tous les moyens nécessaires pour essayer d'y arriver. Et à partir de cet instant, je suis là-haut. Si vous avez des questions sur l'organisme, n'importe quelle oppression, je suis là-haut. Vous avez des questions ? Si il n'y en a pas, ce n'est pas fait parce qu'il y a à manger d'autres autres. Je vous dis ça tout à l'asie, ça peut vous pourront. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'égal jour, donc... On a gagné. Hein ? On a gagné ? Merci de m'écouter ça. Merci de m'écouter ça. Mais donc, on va prendre le temps, c'est l'émarge. Bon, alors, allez-y. Déjà, j'ai eu mal à faire cet exercice. Comme si vous êtes humide comme ça, c'est pas rigolo. Mais c'est juste pour animer le micro à la manche, c'est juste pour animer l'audience à contribuer. Et merci beaucoup, Didier. Merci. Et merci beaucoup d'avoir amené Al-Famaro. Et c'est pas un nouveau concept, mais la manière dont tu habilles ce constat que plusieurs générations, sont, moi, je pense, en fait, c'est-à-dire ce que tu appelles la bamboulade, le bamboulisme. Moi, je suis presque convaincue que c'est vraiment la génération après les années 80, qui est la génération qui a le plus, qui souffre le plus du déclin, en fait, de plusieurs sociétés américaines. Et quand je parle de déclin, c'est un peu dans la distorsion, en fait, entre cette inculturation, d'une part, et en même temps, cette discrepance entre la grandeur de plusieurs de nos sociétés, de toutes nos sociétés, qui n'est pas en adéquation avec ce qu'on appelle la modernité, soit disant. Sachant que, il y a plusieurs modernités, et que notre modernité, nos fonctionnements, n'ont pas su trouver une sorte d'expression autonome et indépendante. Moi, quelque part, quand on célèbre les Senghoro, les Ophoètes, les Sekou, et tout ça, ce sont eux qui nous ont piégés, évidemment, avec ou sans indépendance. Moi, je suis persuadée que ce sont eux qui nous ont piégés. parce que l'une des erreurs fondamentales qui a été faite au moment des indépendances, donc dans les années, comment on fait partie ? Ils sont tous qui ont fait cette erreur-là, c'est-à-dire de ne pas refonder l'Afrique en profondeur. Il y a eu des courants. Le courant Sekou, on sait ce que c'est devenu, et on sait aussi que quelqu'un comme Sekou Touré, je suis en train d'aller un peu dans tous les sens, mais je vais arriver là où je voudrais qu'on arrive. quelqu'un comme Sekou Touré, son image et sa popularité dépend d'un acte, certes courageux, important à l'époque, mais s'en est resté là. Il est devenu un des plus grands despotes, un des plus grands sanguinaires de ce continent. Ceux qui ont eu, et je dis bien et je pèse, mais pour ceux qui ont la chance de mourir jeûne, que ce soit à partir de Louboumba, Oumyobe, Santara et autres, on ne sait pas ce qui serait devenu aujourd'hui. On n'en a aucune idée. Ils ont été assassinés et tués, et leur vie a été écoutée au moment de leur grandeur. Mais qui sait si ce que Louboumba aurait été aujourd'hui ? Moi, je pense vraiment qu'il est important de poser ce genre de questions. Il est important de regarder le cours de notre histoire contemporaine. Et quand je dis contemporaine, c'est depuis 1960, à l'aube de qu'est-ce qui nous empêche, ou qui empêche du moins nos dirigeants, parce que les peuples, les citoyens, ont ce besoin, ont cette envie. Les cris, le prix de la musique rap en Afrique ou ailleurs, je veux dire au Sénégal ou ailleurs en Afrique, c'est le prix de la grande majorité de citoyens. Qu'on soit dans des salons, qu'on soit dans des cours, qu'on soit dans des écoles, qu'on soit dans des studios, qu'on soit sur des panels, nous aspirons tous à cette indépendance, cette indépendance intellectuelle, cette indépendance financière, ainsi de suite, cette indépendance culturelle. Donc comment on arrive-t-on au final, quand même, à avoir des résultats que nous avons ? Il faut vraiment se poser la question. Si on est la majorité, et si on fonctionne par rapport à ce, s'il vous plaît, ce système soi-disant démocratique, où c'est la majorité qui gagne, où c'est la majorité qui règne, pourquoi est-ce que la grande majorité d'Africains aspire effectivement à cette indépendance, et qu'on n'arrive pas à la traduire dans le fonctionnement de nos sociétés, dans le fonctionnement de nos économies, dans le fonctionnement, que ça reste toujours un peu comme ça, dans un cercle très culturel, si tu veux, dans un cercle, que ça n'arrive pas effectivement à cette grande masse de transformation sociale et politique. Tu as donné l'exemple, tu as donné l'exemple, à Fadel et là, et à la main ici, le plus récent, un exemple qui est ici, dans plusieurs pays, avec Blaise au Burkina, c'est un autre Blaise 2, Blaise 3 qui est arrivé, avec Wad au Sénégal, c'est un Wad 2, Wad 3 qui est là, donc ainsi de suite. Donc moi, je sais que tu n'as pas la réponse, mais je me pose vraiment la question, et surtout aussi, il est très important de questionner la source, et la source n'est pas forcément l'ancien colon ou les États-Unis ou je ne sais pas quoi, des forces obscures qui sont là, qui nous empêchent de ceci et de cela. La source est effectivement nous-mêmes aussi. Et ça a commencé, le Beauvais-Grain a été planté au moment des mouvements des indépendances. C'est pour ça que moi, personnellement, ceux qu'on appelle les percondateurs, pour moi, ils n'ont rien fondé. Tous confondus. Ils n'ont absolument rien fondé. Au contraire, ils ont perpétué cette illusion, ils ont perpétué cette... comment on dit... ce « cellar » qu'on dit en anglais, je ne sais pas comment on dit ça en français. Merci Koyo. Je ne sais pas, il n'y a pratiquement pas de commentaire. C'est un constant dur, mais je pense que nous sommes dans une... si c'est des trajectoires humaines, avec des constructions plus ou moins dures, plus ou moins réussies, plus ou moins bouées à l'échec, il n'est pas question d'absorber les Africains. Du coup. Parce que très souvent, la limite de l'Afrique, c'est l'Africain, c'est clair. Mais, en même temps, force est de constater que, surtout dans nos pays francophones, l'histoire de nous donner une indépendance et accepter qu'on la donne au lieu de la prendre comme les Algériens et les Camerounais, jusqu'à chez les Mujudiens, voilà les expériences qui sont intéressantes. Mais nous autres, là, si on te donne l'indépendance, on te laisse une base militaire. Au premier égard qui bouge, on le but du traumatisme des gens. Tu traumatises les gens. On a des générations de traumatisés. Sans le savoir, on vit avec des traumatismes. Quand tu parles à certains Ivoiriens qui peuvent bouger, le traumatisme, surtout à l'un des militants, il est énorme. Je parle des Camerounais qui sont les plus instruits, des grands intellectuels, des grands débatteurs. Quand tu arrives à la situation du Camerounais, paf, il n'y a plus de débats. C'est un bon boule. Comme si c'était un ami, alors que le gars t'a pris dans la merde pendant des années. Mais c'est un bon boule. Comme si c'était ton tonton, ton vieux père, vraiment le patrillage. Excusez-moi, c'est le grand-père. Même s'il te prend par derrière, c'est le grand-père. Tu vois ? Et ça continue, ça continue à jouer avec ma boule, c'est mon côté proie. Non, on n'a pas besoin de t'excuser. Non, mais c'est vrai. C'est des trucs qui continuent, qui continuent ici. On a accepté qu'il faut fermer ça. La plupart des gens, ils ne se demandent pas comment on arrive à payer les salaires. Quand un pays est indigéné, je n'arrive pas à payer les salaires, je vais à l'AFD, à l'Agence française de développement, faire mes géniques l'exions pour avoir l'argent pour payer mes salaires. Et je n'oserais jamais aller à l'encontre du désir de l'ex-colon si tant est qu'il est ex. Aujourd'hui, le débat sur la CFA, c'est le débat c'est un débat profond d'une génération qui s'est rencontré comme mes mères. On m'a baissé, en fait. Puisque c'est lui qui me parie que c'est grâce à eux qu'on vit, en fait. Parce que pour lui, il faut de l'argent. Et l'argent, c'est lui qui le contrôle. Tout simplement ça. On va revenir sur le débat. C'est un débat très épineux. Très épineux et très technique. Je n'ai pas la prétention d'être un spécialiste de tout ce qui est monnaie. Mais je sais au moins aujourd'hui quel est l'arbre que j'ai sur la table et qui fait que je regarde le pays du Magrède qui sort, je ne sais pas. Il est émergent. Réellement. Tu me as, tu le vois. Tu regardes ceux qui sont restés. Je te dis, il y a un problème. On te dit, ouais, mais même si vous allez dans le bon sens va être comme le Nigéria, ça n'est pas eu du tout. Un Nigérian, milliardaire, il a des avions. Un CFAiste, milliardaire, il a des belles voitures. Tu as tout compris. Oui, peut-être des bus. Vous ne voyez pas des bus, excusez-moi. En tout cas, c'est le débat de la menace. Voilà. Je voulais vous dire merci pour exposer et d'avoir amené les barrières qui nous tous aient une référence, mais nous aussi. Nous faisons partie de la chambre de toute manière que notre métaph a été influencée sans s'en avoir. Je veux dire que nous avons tous marqué face à l'air de l'arrière que le bloc et de l'arrière qui débattent c'est que nous avons fait mon plaisir de changer les états de l'arrière. Ah, d'accord. Je suis avec beaucoup d'intérêt de propos sur le bambouillisme et tantôt vous rigolez, mais on a envie de pleurer, tu vois. On a envie de pleurer parce que ça touche une réalité très, très touchante et très dure de ne pas être ici et vous allez à rigoler avec ça. C'est une bonne approche. Seulement, mon problème, c'est que finalement le bambouillisme est là, ce n'est pas le bambouillisme. Est-ce que finalement c'est qu'il y a rien à faire ? Il faut juste me constater qu'il y a rien à faire. Et je vois le plan se projeté dans 300 ans. Je suis même avec Fadi dans 5 ans. C'est là le plan de l'Afrique. On a eu ce moment-là en avant d'une fois. Et je fais partie des gens qui pensent le problème. Qui pensent que ce n'est pas vrai. Le temps de l'Afrique c'est maintenant et on est en train de le faire. Et on est en train de... Il faut conserver toutes les dynamiques en cours dans les mondes et ça. c'est extraordinaire. Moi, ceux que les gens ont eu affaires à Dakar au Dukin Atasso et en ce moment au Congo, etc. J'ai tout ça formelable. Je l'ai dit ici la dernière fois pour la première fois et il y a un coup de date des jeunes se lèvent et qui bravent les armes. Ça ne s'est jamais trop fait. Il y a quelque chose de fondamental qui est en train de se passer et il faut conserver ces analyses. Il ne faut pas à mon avis dire que de toute façon il ne se passe à l'arrivée du tout. Le peuple se rectifie, se corrige. vous pourriez le confirmer à la marche sur la dimension de l'histoire et les petites panoplaises de la petite ville et ce qui s'y passe c'est absolument rien. C'est absolument rien. Mais ça pose des balises. Ça pose des balises pour la génération. Par exemple, par exemple, Fanon, il a beaucoup 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 J'aime vraiment les jeunes sur les activistes à comprendre où il est Fanon. Il vous l'explique bien et lui-même il a trouvé si on parle de panafricanisme, le gars qui est d'un bassin et qui est mort et le national ingénieur, ça suffit largement de se faire sur comment ça doit se faire, comment il a la partie de la thérapie industrielle et de la thérapie collective. Le constat que l'on fait sur l'absence de bilan en l'ère des indépendances et que cette bourgeoisie coloniale qui a pris de pouvoir, qui a pris de geler et qui s'est autorifiée sous le manteau de Jean-Franf Fanon qui a pris le manteau de socialisme africain qui a réalisé ce n'était que de la bourgeoisie coloniale qui s'est perpétuée à la revue donc tout ça est légère à l'aube d'arrivée. Maintenant, le problème, à mon avis, c'est qu'on continue d'appart. Et à certains points, il faut se racheter. Max l'a été depuis longtemps qui s'est interprété dans l'arrivée. Il ne s'agit plus d'interpréter le monde mais de le transformer. Est-ce que ce qui nous montre, nous, vraiment, c'est à se sauver la transformation ? Je jure. Je vais jeter nos pierres à l'an dernier et à l'an dernier à la première et à l'an dernier de la partie. Je vais taquiner donc que nos amis Achim Mbembe, Moussoui Mbaché Diagne, fait lui dire risée. L'Afrique time à un moment où on peut penser c'est qu'on veut deux mais tout le monde sait que Chakam dédule c'est un grand passé et un grand temps politique en même temps. Comme l'a été Fano qui s'est engagé dans la cause algérienne, qui a pris la nationalité algérienne, qui a été le leader du groupe à la révélation algérienne, il a été un grand temps et un grand penseur. Même si on vous dit ce qu'on veut de lui, grand penseur et grand homme politique. Même à l'époque, on avait une composition très intelligente française en même temps. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons les grands penseurs qui s'enferment dans le groupe pour discuter un débat du monde. Ce sont les autres politiques. On laisse les parles de ses ordres, on laisse les racer pour s'avance à la légère de l'opédicule, à la façon de l'offre politique que nous avons pour que le gouvernement est en train de se battre contre le cabinet et quand je le regarde de l'offre politique en face, tu sais que ça ne donne rien du tout. On est en train de mouiller, mais quand je regarde mes amis à côté, à partir de là, qui sont beaucoup du lourd, les femmes du lourd, je suis désolé, mais il ne se passera rien du tout. les gens vont courir et après, ce sera le même système, ce sera le bandolisme comme tu l'appelles. Mais qu'est-ce que nous faisons concrètement pour le coup de lourd ? Oui, c'est un problème d'un temps. Parce que moi, je ne vais pas que des gens qui ne regardent plus la France, qui ne regardent plus la conscience coréenne, qui refusent de m'attarder sur des activités faciles, ou une multinationale, l'autre. En fait, l'autre. Le problème, c'est l'autre. Je refuse désolé. Maintenant, je regarde moi-là. Qu'est-ce qui me va acheter moi ? Pourquoi ça se passe comme ça ? Et que ce qu'on veut nous dire, c'est parce que je suis encore à jeûne. Mais qu'est-ce que nous faisons concrètement ? Même sur le débat, sur la sainte-fâle, je ne reviendrai pas le dessus, et sur beaucoup d'autres choses. On continue à consacrer la toute puissance de l'homme blanc. Parce que tant que nous pensons que le problème c'est eux, on continue à penser que c'est eux aussi la solution. Et on continue de les consacrer toute puissance. Et nous, tout petit faible au point qu'on n'ose même pas investir sur notre énergie pour nous transformer, pour aller marcher vers ces changements. Est-ce qu'il n'est pas temps de oui ? Au lieu de dire que oui, le système, oui, les autres, oui, le blanc, oui, les arabes, oui, les arabes, oui, Dieu, nous sommes d'accord avec les grands frères. Parce que Dieu veut que nous a dit que le problème ne changera, que le système décide de changer. Donc la balle est à notre temps. Qu'est-ce que nous devons qu'est-ce que l'on s'aime ? Au lieu d'être un lieu de, voilà, de sorte, on se dit, je ne suis pas du tout des intérêts qui nous ont partagé. Mais du tout. Parce que j'ai vu à chaque fois que les gens ont essayé de bouger un peu, ça a bougé. Ça a bougé. on parle beaucoup de déconstruction des imaginaires. Mais après, est-ce qu'on ne reste pas que dans la littérature ? Parce que j'ai vu Fanon lui-même qui a pris tout un peu qu'il a posé sur le divan, il a essayé de... Mais après, quand on regarde, c'est que devient l'Algérie. Quand on regarde, c'est que devient le Martinique. Et on a franon d'eau. Est-ce que finalement, donc, ce n'est pas mon autre coup ? Je vais finir mon propos la dernière fois. Ici, là, c'est ça. Un reflame, un bon holol qui dit « Koutub d'Adiqab » « Les me ravenet tebe » « Pas les me ravenet tebe » « Mais les me ravenet tebe » Tu vois ? C'est écrit « Quand on saute et tombe sur une presse, il ne vous laisse pas un autre saut, une autre façon de se dire. Mais voilà, est-ce que nous nous interromions cette autre façon de se dire ? Et quelle énergie nous y mettons ? Est-ce qu'on ne parle de cette espèce soit dans un défaitisme, soit à continuer à consacrer de tout le temps blanc en pensant à lui-même à part Dieu, c'est lui ? Et alors que nous, on ne cherche pas à transformer nos énergies, notre possibilité par rapport à ce que nous le monde actuel nous offre et dans nos affaires de moins de transformation pour arriver à se faire de la transformation. Moi, j'ai vivé 20-300 ans et je suis convaincu que je suis céleste l'éplique de ce début de changement. parce que j'ai même mon, je vais tout à l'heure. Pourquoi ? Je voudrais voir que je ne sais pas. Ça va ? Ok. Je ne laisse pas tout à l'heure. Regarde, je pense que ton analyse elle est hyper pertinente mais je pense qu'Alpha est là une partie de sa vie où il est très spirituel. En fait, ce qu'il dit, c'est que s'il n'y a que Dieu qui pourra être inspiré, c'est ça, je vais dire. Il dit qu'il n'y a que Dieu qui pourra être inspiré celui qui va nous faire sortir de ça parce que sinon on décide pas 120, 400 ans. Mais je pense que si lui-même n'a pas mis ses bras, parce que là on est dans un débat assez étonnant, il dit « T'es un peu quelquefois, j'ai mis le tout, laissez tomber ». Mais en même temps, il est en train de refaire un aveugle aussi un sanglier quelque chose. C'est vrai que quelquefois à un moment, tu te dis « Franchement, ça vaut pas, ça vaut. » Si tout ça, on avait ça pour ça, c'était vraiment pas la peine. Mais après, tu t'y remets, tu peux pas, parce que c'est vrai qu'on a eu la chance de voir de notre vivant, là où on décide de venir, si pas vous êtes de notre vivant, l'Apartheid et Mandela. On l'a vu, on l'a vécu. On a vécu beaucoup d'exemples. De militeurs. Ouais, ça aussi. Je te donne la parole tout de suite après. Je sais pas. Je pense que, vraiment, Rodezid de Venise, il peut être là en ce moment-là comme c'est là. Je pense pas que c'est un immense progrès. Non, non, attendez ce matin. La transformation est cette symboliquement importante, politiquement importante, mais au quotidien, tous les jours, l'Esprit, il ne va rien souffre. Sérieusement. quelque part, nous sommes des sociétés où les symboles sont extrêmement importants. Donc, on reste énormément dans le niveau symbolique. symbolique. Le père, la mère, le voisin, tout est cérémonié, tout est mis en iconique ou iconisé, si je peux le dire comme ça. Ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, nous sommes une génération entre 30 et 50 ans. Nos parents, ils sont une génération entre 60 et 80 ans. Ils disaient la même chose. Donc, il y a, j'aimerais qu'on revienne à cette idée d'inadéquation. Il y a une inadéquation, j'en suis persuadée de plus en plus, fondamentale entre l'imaginaire africain et l'imaginaire du reste du monde, si tu veux. Et si on accepte, si on ne reconnaît pas ça pour nous-mêmes, nous resterons des hybrides qui sont là, qui fonctionnent avec des outils qui ne sont pas leurs outils, mais qui fonctionnent avec de faux outils, avec une connaissance qui ne va pas avec les outils qu'on a à disposition. Il faut fondamentalement changer les outils. Il faut fondamentalement changer l'architecture du vivre ensemble. Il faut fondamentalement changer la manière même de concevoir la vie en société ou rejeter ces outils et créer ou soit créer, ça c'est toujours plus difficile, mais reprendre des anciens outils. Parce qu'il y a des outils qui ont fonctionné et il y a des outils qui fonctionnent encore. Donc on parle toujours à la dernière session de l'acrédémie avec Chimou-Balikar, on a parlé d'une situation qui m'a beaucoup touchée et ce à quoi je n'ai jamais réussi à mettre des mots. On parle beaucoup d'absence, ce qu'on n'a pas. On ne parle pas assez de ce qu'on a. C'est extrêmement... Et c'est là où ma préoccupation par rapport à l'inadéquation arrive. Fadel, quand tu parlais, toi tu as eu ta session ici, toutes les questions que tu as posées, tu pourrais les répondre toi-même parce que nous on avait cet espoir et il y en a on va prendre le pouvoir. On attend toujours de prendre le pouvoir. parce que tu ne peux pas changer un fonctionnement en dehors. Tu ne peux pas comprendre une famille quand tu n'es pas dedans, quand tu es en dehors. Tu peux la connaître, tu peux la côtoyer, tu peux... Mais si tu n'en fais pas partie intégrante, fondamentale, viscérale, tu ne peux pas la comprendre. La politique, la vie en société c'est la même chose. Donc il faut se transformer. Est-ce qu'il faut prendre le pouvoir ? Mais c'est de ça que vous parlez, vous savez. Mais quand je dis que nous sommes des êtres hybrides, c'est vrai. Et aujourd'hui, on a hérité de ce statut, de cette nature hybride. Qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de s'adapter. On essaie de survivre dans cet environnement. Ce n'est pas facile parce qu'on nous a donné le paquet, il n'y a pas moins d'emploi. Voilà le paquet, il n'y a pas moins d'emploi. Vous devez vous en sortir. Voici les pièges qui sont sur le truc au fur et à mesure. Soit un petit, je ne restais pas. Beaucoup de nos grands-friens ont essayé de voir ce marac, c'est là de vous conduire. On a fait ce qu'on avait fait pour le mai 68 pour vous continuer. Mais là, tout le reste de combat. Voilà ce marac. Maintenant, c'est plus un grain de papier. C'est plus un grain de papier. Et voilà. Lui, il s'est dit, j'ai essayé, je suis allé jusqu'au bout d'un truc. Ces moments-là, ils ne vont jamais changer. Ça ne sert à rien. Mais c'est vrai que si, il fallait que je disais tout à l'heure, que Fanon a réfléchi les deux. Mais nous, nous sommes une infime minorité aujourd'hui, élite bourgeoise qui a accès à ses livres, à ses connaissances, à ses réflexions. Mais la masse, vient de parler de Fanon. Ça va être mal. Je ne sais plus. Qu'est-ce que c'est Fanon ? Le gars, il a besoin de son. Il n'a pas de tir, juste derrière. Et toi, tu lui parles, Fanon. Quelquefois, moi, on m'a dit, oui, avouez-toi, tu as fait des histoires de papier en français, là. Bon, on sent qu'il y a un du corps, mais je ne comprends pas, je ne le verrai pas. Donc, le gars, il ne comprend pas. Parce que ce que tu dis, il n'accepte pas quand Kouma parle, il va parler. Tout le monde, il est prêt en alphabète, plutôt en alphabète, il va aller à l'école du blanc. Donc, il ne comprend pas ce qu'il dit. Sankara, il avait beau faire du discours magnifique, mais les masses, les Bokinabéus, c'était les pauvres qui ne comprenaient rien du tout à ce qu'il disait. Ils ont senti le feeling. Par exemple, nous, à l'époque, nous, on était pas le feeling de Sankara. Est-ce qu'on comprenait le coup ? Non, c'est maintenant qu'on comprend mieux. Mais on comprenait pas, on a riais, on mettait faim. Mais de là à dire qu'on comprenait tout. Quand tu parlais de l'impérialisme, il a fallu qu'ils me disent qu'il y a un impérialisme, c'est ce qu'il y a de l'impérialisme, C'est ça, l'impérialisme, il va pas plus loin. Alors, OK, je m'arrête là. Donc, il y a des gens comme ça qui ont hissé. Mais ce truc qui brite là, nous le sommes. Donc, je pense que ça va être une sorte d'expérience ratée, de machin, qui va faire que demain, on va s'en sortir. Mais cette fois, il n'est pas là en ce continent. Bien que quand je dis que ce continent, c'est important de dire continent, parce que les petits pays que nous avons, on a bien vu les limites de chacun de nos pays. On est fiers, par exemple, tout à l'heure, le Sénégal jour qui a gagné cette fierté. Au final, ça va changer quoi ? Ça va rien changer ? Après, on repart, comme d'habitude, bon, écoute, c'est pas grave. On a ses limites. Je pense que chacun de nous, on doit repousser les limites. Même si c'est une petite parcelle, on va repousser. Et moi, je ne rentre pas dans le débat. Mais quand Moukabe gagne encore les élections, c'est qu'il a un impact chez lui. C'est qu'il a ? Quand il gagne démocratiquement les élections, c'est qu'il a un impact chez lui. C'est un débat. Mais déjà, pour nous, Moukabe, je ne le jette pas tout à l'air parce que j'ai vu tout ce qu'on a fait pour la suicide. Je suis allé plus au faro au Zikabou et on ne m'a pas raconté. Je l'ai vu. Je l'ai vécu. Et puis quand on te dit c'est un pays raciste, j'ai dit non, j'ai vu tellement de blancs vifs et c'est moi. Qu'est-ce qu'on me raconte ? On ne met pas des mots et des concepts dans ma tête. Je les ai vus. J'ai fait 40 pays. Ils disent pas où je suis allé. Et il y a des choses qui ont marché. Il y a des choses qui ont été catastrophiques. Le fait qu'il ne reste et qu'il n'ait pas préparé une autre génération. Ah, il prépare sa femme, ça ? Oui, il prépare sa femme. Ça, c'est une grosse connerie. Je ne suis pas enfant pour Moukabe. Mais je comprends l'histoire de ce pays. Les combats, 91, c'est hier. C'est un pays bébé. L'ordinaire sont là. L'envers des armées, c'est encore là. Ils sont dans ça. Donc si le gars pète les plombs comme c'est que tout le monde avait pété les plombs, je peux comprendre que le gars, il va péter les plombs. C'est que tout le monde s'il n'avait pas pété les plombs. Je ne comprends pas. Est-ce que je l'excuse ? Ça ne s'excuse pas. J'ai eu la chance d'en parler avec son fils, moi-même. On en parle. Il y a ça, 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 ça. Par rapport à ça, c'est couperé. On a un problème. Mais en même temps, il a poussé un petit truc. Et je disais à tous nos amis qui étaient là, je leur disais, nous, aucun de ces êtres humains qui peuvent s'appeler sans-câble, machin, on ne les idéalise pas. Parce qu'ils font des erreurs comme tout le monde. Chez certains, c'est des grosses erreurs. C'est des graves erreurs. C'est comme c'est grave. Aujourd'hui, on a eu plein de bonnes foudres ici à la cave. Il y a une raison pourquoi ils sont là. chaque personne n'aurait jamais vu chez lui. Mais s'ils sont remplis à la cave, c'est qu'ils ont fui quelque chose avec ses foudres. C'est horrible. On a vu le bon où on bandait les gens qui passent devant le camp d'oie. On sait ça. Mais nous avons décidé de retenir de nos grands hommes juste le côté lumière et pas le côté monde. Le côté symbolique. Oui, le côté symbolique. Parce que si on refuse d'avoir les symboles, eh bien, j'irai des bras et je vais les magnifier. parce que quand elle va que l'on est technique boulevard du terrain, boulevard jusqu'à l'est, l'ivoirien, il va s'éloigner en français. Et il sera fier quand ça parce qu'il vient. Il va dire qu'une armée française va venir défenestrer un président. Un problème. Tu le traumatises encore pour des générations. Donc, le problème il est très profond mais on est dans ça. On est dans ça. Donc, comment on va chacun d'entre nous y arriver ? C'est vrai, c'est pas par des discours. Le même truc que tu avais fait lui laisser des discours aller plus loin ? Probablement, on se l'est dit. On continue de se le dire. J'ai dit, Fadel, moi je suis, bon, ça c'est une discussion qu'on a entre nous et d'autres collègues. On a un peu ce qui est là. C'est un peu parce que... Bon, bref, je vais faire ça. Et du courrier. On a un débat avec certains activistes. On se dit, est-ce que certains ne devraient pas aller en politique et assumer et ne pas avoir peur des premières prières qui vont arriver ? Parce que si un activiste va en politique, vous voyez, c'est incroyable. On vous avait dit, il ne voulait, c'est ça qu'il voulait, il nous a bagués. Mais non, en tout cas, certains d'entre nous se disent, on va aller en politique. Et nous avons fait une rencontre quelque part et je disais, c'est peut-être eux qui ont raison. et c'est peut-être nous qui ne serons que des rêveurs, des idéalistes et eux qui font peut-être raison. Si tu ne vas pas dedans, tu ne vas rien changer. Et il y en a d'autres qui disent, on fait un coup, on prend les convaincus, on va convaincre les autres par la force. Ça marche aussi. Il y a les sept ans comme ça qui ont marché. Rollins, c'est là qui a fait ça. Et Rollins, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Le Tana est un peu émergente. On dit quoi ? C'est l'exemple qui a marché. Mais vous ne voulez pas qu'on parle schlac, schlac et ça marche. Avant ici, à Dakar, quand certains de nos grands-frères comme les Kétis cherchaient des prostituées, c'était des Ghanéens. Aujourd'hui, il n'y a plus de prostituées Ghanéens. C'est pour ça que vous pourrez regarder son habitude. Il est tout triste. Voilà. Désolé. Mais ce que vous dites aujourd'hui est devenu émergent. Le Ghanéen, aujourd'hui, est devenu émergent. Tu ne verras plus de prostituées au pied de corps venu des Ghanéens de notre génération. On avait vu plein de corps dans les Ghanéens ou Nigériens. Les coiffeurs. On ne les voit plus. Ils sont chez eux. Parce que quelqu'un, un groupe de personnes a dit « Hey, voilà, faute déclate et on va y arriver. » Ils ont essayé. Il y a les lignes de la démocratie aussi. Il y a les lignes de machin. Parce que même le système dans lequel on nous dit « Voilà, le système dans lequel tu dois réfléchir et ce système va produire ton bonheur. » Il n'a pas produit ton bonheur et tout continue. tu es de l'homme. Mais tu n'as pas autre chose à proposer. Grande sœur, je ne te laisse pas le participer. Merci. et toutes mes félicitations pour le soutenir. Et félicitations à Poyot aussi vraiment pour le programme que vous développez ici. Je crois que ce que Alphala a dit dans son exposé, il a fait véritablement un bon diagnostic des sociétés africaines. Mais il a surtout parlé de stratégie aussi. Je crois que la stratégie est importante. Je crois que le coup Yoda sont en plein d'invitation à développer un peu dans ce sens. Est-ce que nous sommes pas un peu passés à côté de la plaque ? Je veux dire. Maintenant, quand j'ai organisé cette exposition un peu sur l'esthétique humoriste, on a fait des enquêtes en cours de l'eau de plus bas, on a donné des fédicons on a rencontré des personnalités du milieu de humoriste avec qui nous avons partagé un certain nombre de réflexions. Je me suis dit qu'il fallait peut-être nous nous orienter vers ce qu'on appelle l'inculturation. Koyo a parlé tout à l'heure d'acculturation, je crois. Mais en fait, c'est l'inculturation qui va nous permettre, par exemple, si je prends le cas du moulidisme, de prendre toutes les valeurs islamiques et de les adopter à une culture, par exemple, du moulid. et ça a bien marché. Dans l'église, il y a un peu de ça, aussi l'inculturation dans l'église. Mais ici, dans nos sociétés africaines, plutôt, on ne fait que du plaquage. Je crois que l'on en a parlé. On ne peut pas se proposer des choses qui ne peuvent pas aller ensemble. Il faut trouver au moins de prisonner tout ça. Et c'est là, je crois, où la stratégie dont on parle, l'alpha, est importante. Je crois que chaque fois que les gens ont bougé, qu'ils ont fait un point en avant, mais aussi tout après, compte tenu de tout ce qu'il a dit de ce bamboulisme, je crois, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Je crois qu'après les élections de 2011, il y a eu une grande conférence à l'Ercité 2, avec vous-même, avec tous les mouvements de l'Evolution de Yandamard. Moi, j'avais pris la parole à l'époque pour éviter. Moïse a libéré le peuple d'Israël, mais le peuple d'Israël a quand même fabriqué le vôtre d'or. Je crois que c'est un peu ça qui nous arrive aujourd'hui. Bon, maintenant, la stratégie, c'est quoi ? Il faut trouver une stratégie. Et il a dit qu'on ne peut pas régler les problèmes avec le cœur, mais plutôt avec la tête. Et ça, c'est important. Merci. Il y a une intervention ici. Si ça peut avoir à jouer. il y a des gens qui commencent à réfléchir à des stratégies. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de moi, stratégie qui s'ouvre sur la table. et aucun de nous n'a le monopole de la vérité. Donc, on met toutes ces stratégies sur la table. Et peut-être qu'à un moment, on va y arriver. Peut-être qu'à un moment, il faudrait que il sera président. Et que là, il va... Amélie. Il ne faut pas nous faire de se finir. Amélie, c'est un peu de mourir. Je dis, je ne vais pas dire que tu parles exprès du candidat qui est à présent. Je n'ai pas une question, c'est juste une contribution. Je suis Esther, je viens du Cameroun. Quand je vous entends parler, je réalise à quel point nous sommes très loin d'aller. On a un seul président, je connais un seul président depuis 30 ans. Plus. Et plus, oui. Quand je suis déjà j'étais déjà là. Je vais attendre. Et... Il est là depuis 30.2. Comme je disais, c'est très... C'est très... C'est très fort ce qu'il a dit. C'est très imagé. Quand je commence à parler du président, tout le monde se regarde. Je dis, je dis, le président, c'est papa. C'est le garant de la paix. C'est à dire qu'on nous a élevés là-dedans, quoi. C'est-à-dire que on ne touche pas. Il aura beau faire ce qu'il fait, il aura beau faire ce qu'il est en train de faire, on n'y touche pas. Donc, quand je vous vois discuter, quand je vous vois échanger, pour moi, je suis comme un enfant qui est dans un magasin de jouets qui est en train de découvrir quelque chose d'extraordinaire. vous parlais tout à l'heure de débat. Nous, on ne débat même pas, nous, on ne discute même pas. Ça ne nous vient même pas d'idées, aucun moment. Nous ne s'assons même pas pour en parler. On n'a pas le temps. Quand je dis on n'a pas le temps, les gars vont te dire qu'ils n'ont pas le temps. Le gars va te dire qu'il a faim, qu'il veut manger, qu'il a ses problèmes. Et toi, tu viens lui parler de panarticalisme, de changement. C'est des choses qui sont, comment je peux dire ça, qui sont compliquées pour lui compliquées. Quand je vois ça, je me dis waouh, on a du boulot chez nous. On n'est pas sorti. On est, ça veut dire que j'en tremble même quand j'en parle. C'est pour vous dire à quel point je suis, je suis, voilà, c'est ça, ému. Et tout à l'heure, j'étais en train de me faire une réflexion en me disant à l'époque, quand on était enfant au Cameroun, enfin, je peux appeler ça le bambouisme parental, quand tu avais été vilain au moment d'année et en fin d'année on te dit ou te punir, tu vas passer les vacances au Cameroun, tu vas passer les vacances au village. Et tous tes copains, ils sont là, ils te disent ah ouais, mais nous, on va aller à l'automne, on va aller à la presse, on va aller à la cc. Tu es mort. Tu ne comprends pas. Et tu entres en dépression. C'est comme ça qu'on a été élevés. Et je rejoins ce que la grande soeur disant, disons, ces anciens-là, ils ne nous ont pas aidés parce que nos parents viennent de là. Et nos parents, ils n'ont fait que continuer ce qui était déjà, ce qui était déjà italien. On se battait, nos parents se battaient pour nous mettre dans des écoles françaises, c'est-à-dire que c'était la bataille. Tu n'étais pas dans une école française, tu étais considéré comme rien du tout, pour les autres, tu n'avais pas à l'école. C'est à un moment donné que les écoles publiques au Cameroun ont commencé à prendre, et encore, les écoles publiques avec des maîtresses et des maîtres françaises. Moi, je me rappelle l'internat où j'ai été, c'était des Blancs qui étaient là. Et parce qu'on va t'expliquer quand même et comme si on donne la direction à nos frères, ils sont vraiment tout vallés, ça va se gâter, ça n'aura plus de sens. Et dans le fond, quand tu vois, ils n'avaient pas tort. Ils n'avaient pas tort. Donc, moi je dis, c'est fabuleux ce que je vois là, parce que chez nous, vous êtes déjà en train de parler de stratégie. Et nous, notre génération là, aujourd'hui, ma génération en pense qu'on a essayé de faire depuis quelques années, sans trop comprendre même de quoi il s'agit, c'est qu'on s'est dit quand le mouvement Napi, par exemple, n'est arrivé au Cameroun, c'était plus un phénomène de mode qu'autre chose, on a commencé à se dire « Je vais laisser mes cheveux naturels, je vais arrêter de mettre du vernis, je vais essayer de m'habiller. » Moi, pendant très longtemps, je me demandais de m'habiller en tissu panique, c'était un problème. Moi, j'avais l'impression que ces dernières années, ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer d'affirmer notre identité par ces gestes-là, qui sont d'ailleurs, c'est très fort, parce qu'en ce moment, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est vraiment devenu un mode de vie tu trouveras rarement de plus en plus de jeunes filles avec des mèches, avec des... Oui ! Moi, je ne l'ai pas encore fini, je ne l'ai pas encore fini, mais de plus en plus, de plus en plus, tu trouveras des jeunes filles avec des nades comme ça, tu trouveras des jeunes filles avec... en train d'essayer de s'accompagner, quoi. Moi, je dis, ça viendra un jour, mais vous savez, c'est d'abord, on ne le vient pas. J'ai rien dit. Il y a un monsieur qui est... Il y a un monsieur qui est... Si vous voulez, avancez le beau écho. Oui, mais... Moi, je pense que... orienter à un moment, il s'attaque à deux choses. La contradiction et la concrétition. Comme les... les boules de l'étranger, pour moi, c'est les choses extrêmement importantes. Les choses avancent par la complexité et par la contradiction. Il y a une évolution extrêmement importante malgré les carences, les malformes, les erreurs, etc. Et le fait que les choses avancent nous en sommes dans la première illustration de tous nos parcours et de tous nos concrétions sont des produits d'une histoire. Et chacun de nous pense qu'il a fait une trajectoire entre les mêmes plus ou moins fiers. Je pense qu'il y a une évolution de la façon de se faire les indépendants selon les femmes qu'on préfère. Je pense que ça, c'est un principe de dire que les âges des autorités. Je pense que c'est à la fois du pessimisme et surtout du fatalisme. Et l'autre aspect, c'est la question de l'imaginaire. Je pense que c'est une chance que nous n'ayons pas de la même imaginaire. Si tant est que nous avons une imaginaire vivant dans ce monde que c'est le monde. Si c'est ça le cas, je pense que c'est une chance. C'est ce que je disais en fait. J'avais compris que c'était extraveur. Ah non, non, non. C'est une chance. Je comprends toujours le travail. C'est ce que je disais effectivement. C'est l'inadéquation ou c'est ça. L'inadéquation, c'est quoi finalement ? Non, mais l'inadéquation à partir de ces outils qu'on nous a imposés ou inadéquats avec notre imaginaire à nous et nos fonctionnements à nous. Donc, c'est mettre notre imaginaire en arrière. C'est d'accord le médecin à mon édition c'est à nous de nous adapter. Non, non, non. Tout le monde a compris tout ça. Non, non, non. Donc, c'est une chance. Je ne vais pas insister là-dessus. Mais ce que j'appelle être dans le système c'est pour une passionnale qui fait pousser un niveau dans le système. D'abord, être dans le système pour un autre c'est être éduqué entre guillemets et le français et le français. C'est une dernière faite étude dans le français ou à travers le français. Nous sommes tous arrivés au niveau aujourd'hui que nous devons à l'enseignement par un autre français. Quelque part. Et être dans le système pour moi c'est à partir de la position que nous avons de comprendre que c'est le premier système. C'est ça que je disais. Ça ne va pas forcément aller pouvoir accoucher à une autre chose.